Bonjour à tous et bienvenue dans votre vie en santé dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je suis dans un endroit qui me fait un peu voyager je suis au palais d'été de la cité ardente c'est à dire de liège en compagnie de david qui va nous expliquer un petit peu l'été ses origines comment les choisir et moi j'aime beaucoup cet endroit parce que comme je l'ai dit il me fait voyager j'ai découvert le palais d'été il ya une dizaine d'années à paris donc dès que j'avais l'occasion d'aller à paris je faisais un saut au palais d'été et c'est à mon grand bonheur qu'ils sont venus s'installer aussi ici à liège alors j'ai eu envie du coup de poser quelques questions à david parce que la dernière fois lorsque je suis venue chercher mes thés j'ai eu une expérience hyper enrichissante avec lui un partage en tout cas extrêmement enrichissant et j'ai eu envie du coup de vous faire partager tout ce qui m'a appris c'est pour ça que je lui ai demandé s'il était d'accord que je l'interview donc voilà david peux tu m'expliquer un petit peu ce qu'est le thé et quelles sont les origines du thé donc le thé c'est un produit vraiment très très ancien ça remonte presque à la nuit des temps ça se perd dans la mythologie chinoise ça peut remonter jusqu'à il ya plus de 3000 ans les premiers thés dans les sources avérées viennent du sud de la chine presque à la frontière du vietnam et du laos ça vient du si chan bana donc au début ça poussait de façon naturelle c'était des sauvages puis qui petit à petit ont été domestiqués et cultivés de façon plus plus carré plus plus organisé pour toi il ya à l'heure actuelle il ya d'autres origines que que celle là il y en a ailleurs dans d'autres pays limitrophes donc oui en effet le thé ça pousse en zone subtropicale donc ça a poussé en chine mais on peut en trouver au japon au vietnam on en aura en inde on peut en ça peut même monter jusque dans le cocasse il y en aura du côté de la turquie on a essayé d'en faire pousser au portugal mais malheureusement ça n'a pas fonctionné le climat est un peu trop froid en hiver mais oui ça on peut le mettre sur les cinq continents il y en a aussi des plantations en afrique qui font des choses très très intéressantes d'été vraiment de très bonne qualité donc on peut en trouver vraiment partout après dans les famités on va dissocier deux catégories l'astamica les grandes feuilles et le sinensis les petites feuilles donc il ya quand même une variété qui est plus attachée à l'inde et une variété qui est plus attachée à la chine et alors dans l'été on entend souvent parler de thé vert thé noir thé parfois même thé rouge thé blanc est ce que tu sais un petit peu m'expliquer quelles sont les différences entre entre ces thés là et puis on entend aussi beaucoup parler de tisane et d'infusion de rooibos aussi est ce que c'est la même chose que le thé rouge ce que tu sais un petit peu me faire les différences entre ces différents thés alors dans un premier temps ce qu'il faut mettre au clair c'est ce qui était ce qui n'est pas au début quand on est pas très très bien thé on a tendance à croire que tout ce qui s'infuse est du thé pas exactement le thé c'est une plante bien spécifique c'est une plante de la famille des camélias sinensis variété soit sinensis soit astamica il faut dissocier de ça tout ce qui n'est pas du thé donc une infusion de camomille c'est un c'est une infusion c'est pas un thé une infusion à la menthe c'est une infusion c'est pas un thé le rooibos c'est le même principe c'est une plante de la famille d'acacia qui pousse en sud de l'afrique donc le rooibos n'est pas du thé en occident dans le monde francophone on dit souvent thé rouge c'est pas tout à fait juste c'est une déformation après oui en effet il ya du thé vert du thé noir du thé bleu etc c'est toujours la même plante c'est toujours du camélias sinensis ce qui va changer c'est la façon dont la plante est traitée donc si la feuille de thé récolté et juste séché ce sera du thé blanc si c'est oxydé ça deviendra du thé noir pour une oxydation à 100% quand on est sur une demi-oxydation on peut on parlera de ou longue ou de thé bleu quand on a stoppé l'oxydation tout au début du processus pour ne pas que la feuille brunisse c'est du thé vert puis après on peut avoir des tés vieillis c'est ce que les chinois appellent les eixas les tés sombres les plus connus ce sont les pouets et alors quand tu parles d'oxydation donc là l'oxydation c'est quand on cueille la feuille et puis c'est le processus qui se passe après j'imagine tu sais un petit peu nous expliquer cette différence d'oxydation en fait il faut voir l'oxydation vraiment comme les feuilles qui tombent des arbres en automne c'est une modification chimique de la feuille c'est des molécules d'oxygène qui se rajoutent sur sur les molécules qui composent la feuille ça a un brunissement ça va influencer le goût donc un thé vert sera très très végétal parce que pas oxydé tandis qu'un thé noir sera nettement plus boisé parce qu'il y aura une modification dans la cellule de la feuille ce qu'il faut bien voir c'est la différence entre oxydation et fermentation donc sur les ou longues qui sont à demi oxydé on peut aller de 10% à 70% et sur les tés noirs on parle bien d'oxydation donc un vieillissement plus ou moins contrôlé de la feuille sur les tés vieillis c'est plus une fermentation c'est plus un changement biologique il va avoir l'intervention de certaines bactéries de certaines levures donc et ça va jouer aussi sur le goût on aura un goût qui sera plus terreux ou alors un peu plus un peu plus animal plus cave plus champignon tout ça ça influence sur le goût si vous voulez un jour venir dans notre cité ardente et découvrir le palais d'été de liège avec évidemment le personnel qui va avec parce que c'est ce qui fait la qualité en tout cas du palais d'été en tout cas de liège que ce soit david ou madame pourront vraiment vous conseiller vous leur dites que vous venez de ma part ils sauront du coup de quoi vous parlez parler des histoires raconter un petit peu alors ce qui est génial c'est que quand vous allez au palais d'été et aussi je pense chez les détaillants vous avez la possibilité de sentir voter et ça c'est très très important il faut pas toujours s'arrêter à l'odeur du thé le sentir et surtout le regarder le thé c'est visuel il faut voir ce qu'il y a dans la boîte et quand on voit une belle feuille bien structurée on est déjà sûr d'être un bon produit ça ça permet de faire la différence avec le thé qui en poudre c'est en poudre qu'on va plus retrouver justement dans les grandes surfaces dans les sachets dans les petits triangles les infusettes qu'on peut trouver et alors ici l'avantage c'est qu'on a tous les thé fruité qui sont vraiment en circulation libre je vais dire où vous pouvez sentir sans même demander quoi que ce soit et dès qu'on veut avoir vraiment du conseil du service au comptoir évidemment vous serez là pour répondre à toutes les questions vous avez aussi des thé bio vous trouvez des théières vous trouvez des tasses vous trouvez des infusions pour justement l'eau froide aussi donc c'est l'occasion en plein été de venir découvrir ces infusions d'eau froide parce que elles sont vraiment vraiment très 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 bonnes et alors je pense aussi que tu as des on a des petits biscuits d'accompagnement on a des petits des petits plus des petits plus pas toujours très diététiques mais des petits plus quand même donc voilà si vous êtes dans la citardante n'hésitez pas à venir faire un tour ici au palais d'été de liège vous rencontrerez david qui sera un plaisir de vous de répondre à vos questions si vous en avez et autrement je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ciao ciao